Musique Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Cali du site cali-duty.com que vous devez déjà connaître. Alors on vous a préparé une routine complète pour le visage que je vais adopter, je vous donnerai mon avis, etc. Vous pouvez déjà retrouver une de ces vidéos sur sa chaîne, donc n'hésitez surtout pas à y aller et on va commencer par quoi ? Dis-moi. Donc la semaine dernière on a vu le démaquillant et à présent on va réaliser un tonic hydratant pour ta peau. D'accord, dis-moi le tonic à quoi ça va servir pour ceux qui n'utilisent pas justement de tonic ou... Alors le tonic il va d'une part servir à parfaire complètement ton démaquillage, il va rafraîchir la peau et dans notre cas présent il est à la fois hydratant et apaisant. Donc ça va permettre de lutter contre la déshydratation aussi. Donc avant de commencer cette recette, ce qu'il faut savoir pour ma peau c'est que j'ai toujours eu l'impression d'avoir ces petites plaques de sécheresse, des squalls, etc. Ma peau avait vraiment soif et donc du coup c'est à ce moment-là que je me suis retournée vers Cali pour savoir comment répondre à mes besoins, etc. Mais en fait tu as une superbe qualité de peau. Ton type de peau il est normal, c'est-à-dire que tu as la chance d'avoir un des types de peau qui est le plus recherché parce que c'est souvent celui de la peau des enfants. La seule altération que tu as c'est la déshydratation. Donc c'est un phénomène qui peut se produire sur n'importe quel type de peau et qu'on peut tout à fait résoudre et c'est ce qu'on va s'attacher à faire avec cette nouvelle routine. Donc avant de démarrer notre recette, on désinfecte avec de l'alcool 70 ou 90. Donc de l'alcool à 70 degrés parce qu'en fait il est plus efficace, il va s'évaporer plus vite et donc en plus ça nous permet de nous lancer dans la fabrication rapidement. D'accord, donc on se prête généreusement. Que ce soit pour vos ustensiles aussi, que ce soit le fouet, le bol, encore une fois là on va utiliser un robot cosmétique. Mais vraiment tout ce qui va rentrer en contact avec votre recette, n'hésitez pas à le désinfecter. Maintenant qu'on a tout désinfecté, on va pouvoir peser nos ingrédients. Donc dis-moi par quoi on commence. Alors on va commencer par l'eau, puisque les cosmétiques sont majoritairement composés d'eau. Donc de l'eau en bouteille convient très bien et là on va en peser précisément 92,9%. Comme tu vas le voir, c'est une recette qui est hyper facile à faire, qui est économique, puisqu'en plus elle comporte peu d'ingrédients. Mais malgré tout, elle va être redoutablement efficace, je l'espère. Donc maintenant qu'on a rajouté l'eau, dis-moi. On va enchaîner avec la gomme Karaginane à hauteur de 0,1% précisément. Donc pourquoi cette gomme ? Ici le but ce n'est pas d'avoir une préparation qui est gélifiée, puisqu'on est sur un tonique. C'est juste parce qu'elle va participer à la bonne hydratation de la peau. Elle apporte vraiment un côté un petit peu comparable au silicone du commerce. Et ça donne un unvelouté qui est déjà hyper agréable. Et en plus, ça permet vraiment de maintenir une bonne hydratation, de préserver justement la peau du phénomène de déshydratation. Pour les 0,1 g de la recette, il faut donc 4 cuillères drop complètement à rater. D'accord. Et ces cuillères-là, on peut les trouver dans les magasins spécialisés pour la cosmétique. Ok. Donc on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Alors on va enchaîner avec la glycérine, qui est un ingrédient humectant, c'est-à-dire qu'il a la capacité de retenir l'eau à la surface de la peau. C'est vraiment ce qui est intéressant pour cette recette et dans ton cas. Maintenant qu'on a rajouté la glycérine, on va passer au miel de manipra. Exactement. Alors c'est un vrai trésor en cosmétique, le miel d'une façon générale, puisqu'il va avoir beaucoup de caractéristiques. Il a des propriétés à la fois hydratantes, purifiantes. Il va permettre donc de contrecarrer des ventures petites imperfections. Il va permettre d'assainir la peau, mais tout en douceur, sans jamais l'agresser. Et surtout, il permet aussi de booster l'hydratation. Il agit comme un humectant, un petit peu différemment, mais sur le même principe que la glycérine. D'accord. Donc là, j'ai choisi le Manuka parce qu'on l'utilise aussi beaucoup, même dans le milieu hospitalier, notamment en Australie, pour soigner les grands brûlés, les blessés. Il a vraiment des propriétés top, donc je conseille à tout le monde de le tester. Ensuite, on va passer au lait d'amande en poudre. On va en ajouter 2%. Donc là, c'est pareil, c'est un actif qui est ultra doux pour la peau, qui est apaisant, nutritif et réparateur. Une fois que tous vos ingrédients sont réunis dans votre bol pour faire un bain-marie ou dans votre robot cosmétique, on part jusqu'à l'intégration complète des poudres, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Jusque le mélange soit parfaitement homogène. Maintenant que la préparation est homogène, on va rajouter le Cosgar qui est notre conservateur. Donc, on va en mettre 1% et ça va te permettre de conserver ta lotion pendant 3 mois à température ambiante. D'accord. Vous n'avez vraiment pas besoin de le mettre au frigo, quoi que ce soit ? Pas du tout. Donc, du coup, comment je vais pouvoir l'utiliser ? Donc, en fait, une fois que tu as parfaitement démaquillé ta peau, tu vas tout simplement vaporiser le tonic pour bénéficier de tous les principes actifs qu'on vient d'incorporer, qui vont à la fois participer à l'hydratation et aussi à adoucir ta peau. D'accord. Et après, tu vas faire suivre tout simplement de ta crème de soin. D'accord, qu'on va pouvoir retrouver sur ta chaîne. Oui. On se retrouve très bientôt pour la suite de ma routine, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner. J'ai craché des poussillons, j'ai peur qu'on les voit. Et là, il en vient du caramel. Il ne faut pas penser. Je suis avec Kali, du site KaliBeauty.com J'ai dit qu'il y a faute chouette chouette. H guessc' supermarket. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada are you? « DoubANS » Haribi. 로 . Sous-titrage FR ?